Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce flash d'informations. Il est désormais membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Le président Alassane Ouattara a été ainsi distingué hier après-midi. C'est le deuxième président ivoirien après Félix Oufouad Bouani à intégrer l'Académie des sciences d'outre-mer, société savante créée en 1922. Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont arrivés ce matin à Paris, une cérémonie sobre. Un dernier hommage leur a été rendu par leurs confrères devant environ 200 personnes, dont les principaux dirigeants de la Radio France RFI. Mais avant, ils ont été décorés à titre posthume par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta. 150 soldats français sont arrivés hier soir à Kidal, en renfort aux contingents militaires français sur place. Il est question de renforcer la sécurité dans cette ville du nord du Mali. Quelles sont les actions prioritaires en Côte d'Ivoire en termes de santé ? Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH SIDA, invitait des grands rendez-vous de Fraternité Matin à donner les grandes orientations du système sanitaire ivoirien. Comment produire de l'énergie pour tous et à moindre coût ? Comment produire du gaz ? Une problématique au cœur des réflexions d'experts de 15 pays membres de la CDAO, ouverte hier matin la rencontre a planché sur la mise en place de mécanismes de production de l'énergie par le gaz. Francis Boifo. Les participants au séminaire sur le gaz sont unanimes. Plus de 60% de la production d'électricité en Afrique de l'Ouest dépendent du caburon diesel ou combustible lourd. Les pénuries et les fluctuations du prix du caburon rendent difficile l'accès à l'énergie. Selon les experts, seulement 40% des populations des zones urbaines et 6 à 8% des populations des zones rurales ont accès à l'énergie. Ce séminaire vise à trouver des mécanismes pour produire de l'énergie à moindre coût à partir du gaz naturel. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de cette rencontre sous-régionale. Cet atelier d'aujourd'hui est un atelier important dans la mesure où nous allons échanger nos expériences avec tous les pays qui sont présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Durant deux jours, des experts africains et européens plancheront sur plusieurs sujets, notamment la monétisation des ressources en gaz pour le développement national, le gaz pour le développement industriel et les implications pour l'emploi et le gaz pour les ménages. Ce séminaire organisé par l'Union internationale du gaz se tient en prélude à la conférence du Golfe de Guinée sur le gaz prévue le 6 et 7 octobre à Abidjan. Et puis hors de nos frontières pour terminer, le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé ce matin avoir remporté une victoire totale sur les rebelles du M23. Les derniers combattants encore en position ont déposé les armes avant de s'enfuir. Le M23 annonce même ce matin sa dissolution officielle. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada